bonjour tout le monde dans les vidéos précédentes nous avons détaillé les collections Raylist et LinkedList qui implémentent l'interface liste dans cette vidéo on va voir les deux types de listes H7 et LinkedH7 qui implémentent l'interface 7 alors qu'est ce que ça veut dire H7 ? H7 tout simplement c'est une classe utilisée pour créer une collection qui utilise une table de hachage pour le stockage et donc il implimente l'interface 7 parmi les propriétés de la classe H7 l'insertion des éléments se fait à l'aide d'un mécanisme appelé hachage et donc nous avons une méthode appelée Hcote permettant d'insérer les éléments selon un ordre bien déterminé H7 ne contient que des éléments uniques ça veut dire il n'y a pas de duplication dans la liste H7 autorise bien sûr les valeurs nulles et il ne maintient pas l'ordre d'insertion donc les éléments sont insérés sur la base de leurs codes de hachage si vous voulez créer une application basée sur la recherche dans les listes donc il faut mieux utiliser H7 donc H7 c'est une approche très utilisée dans les opérations de recherche alors comment initialiser une liste de type H7 donc c'est la même chose que nous avons déjà vu dans les autres collections donc on initialise bien sûr un élément et instancier l'élément à l'aide de 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 la classe dans ce cas dans notre cas c'est la classe H7 et donc initialiser une liste qui est vite sinon donc on peut initialiser une liste à partir de notre liste déjà remplie donc entre parenthèses on met entre parenthèses le nom de la liste alors comme les autres collections raylist linked list etc nous avons des méthodes permettant de manipuler la liste tel que l'ajout d'un élément dans la liste add tel que la recherche d'un élément ou la recherche de l'existence ou l'appartenance d'un d'un élément à une liste contains tel que supprimer un élément de la liste remove et parmi d'autres méthodes qu'on peut utiliser dans H7 size qui renvoie le la taille de la collection ou le nombre des éléments de la collection clair pour effacer ou supprimer ou vider la liste contains donc nous avons déjà vu qui recherche un élément dans la liste on peut utiliser un itérateur pour parcourir les éléments de la liste et on peut tester si la liste c'est évidemment à l'aide de la méthode is empty et si on peut copier il liste dans une autre liste H7 et donc on peut dans ce cas utiliser la méthode clone alors un exemple concret donc on peut créer un objet H7 et puis ajouter les éléments dans la liste H7 convoyer comme résultat d'affichage après utilisation d'un itérateur l'ordre n'est pas respecté et donc H7 ne garde pas l'ordre d'insertion et donc utilise un système de hachage ou un code Hcode qui insère les éléments selon un algorithme bien déterminé. Alors conclusion donc H7 utilise une valeur de hachage calculée pour chaque élément et donc chaque élément est défini par un indice et l'indice donc qui est défini la valeur de l'élément dans la liste. Alors on peut utiliser H7 dans les applications de recherche et de récupération de valeur donc elle a une performance par rapport aux autres opérations. Si vous voulez garder l'ordre d'insertion au moment de l'insertion des éléments dans H7 on peut utiliser une autre classe appelée LinkedIn H7 et donc LinkedIn H7 permet aussi de récupérer les éléments de c'est à dire ordonner les éléments de la liste contrairement à H7 qui n'ordonne pas les éléments de la liste donc les éléments insérés au moment de l'insertion sont ordonnés et on garde l'ordre de l'insertion. Alors on peut convertir un H7 en tableau à l'aide d'une méthode appelée toArray qui permet de transformer une liste en un tableau des objets. Et concernant les LinkedIn H7 donc on peut déclarer LinkedIn H7 un élément LinkedIn H7 et puis ajouter les éléments dans LinkedIn H7 et par la suite donc transformer les éléments de LinkedIn H7 en tableau comme vous voyez ici. Et donc comme vous voyez on a gardé l'ordre d'insertion des éléments. Donc LinkedIn H7 il garde l'ordre d'insertion. Alors les méthodes utilisées dans H7 qu'on peut l'utiliser dans LinkedIn H7. Donc toutes les méthodes sont bien sûr utilisées puisqu'ils implémentent même interface Sets. Alors créons un projet, un nouveau projet pour tester LinkedIn H7 d'abord. Alors créons un nouveau projet java-project collection. Donc je vais l'appeler H7. Collection H7. Et puis créez la classe principale avec la méthode principale void then. Test H7 avec la méthode principale. Donc on va créer une méthode, pardon, une collection H7, le type H7 contient des chaînes de caractères et donc l'appeler list1. Gagnons H7. Après donc pour ajouter un élément dans la liste donc on peut utiliser la méthode add. La méthode add est donc utilisée dans tout type de collection. Donc add pour ajouter un élément. Alors je peux ajouter un élément par exemple l'insa de l'insa H7 par exemple comme chaînes de caractères. Je peux ajouter une autre chaîne de caractères l'insa H7 par exemple. Et puis afficher les éléments de la liste. Donc je peux afficher directement à l'aide de méthode d'affichage. Afficher la liste. Donc on a créé une collection Hlist, list1, qui contient trois chaînes de caractères. Alors comme vous voyez, l'ordre d'affichage ou l'ordre d'insertion n'est pas respecté. Donc quand vous utilisez H7, H7 ne garde pas l'ordre d'insertion. Et donc ne maintient pas l'ordre d'insertion inséré par l'utilisateur. Et donc il faut utiliser, si vous voulez, si vous avez besoin de l'ordre d'insertion. Alors dans ce cas, vous pouvez utiliser Linked List. Alors Linked H7. Alors Linked H7 qui garde les éléments comme il est inséré. Comme vous voyez, on a inséré une seule couleur au début. Donc comme deuxième élément, une seule fesse, une seule marque, un troisième élément. Et donc l'ordre d'insertion est respecté. Si on revient en arrière, donc H7, donc je vais donc utiliser H7, utiliser les méthodes de H7. Alors parmi les méthodes utilisées, donc nous avons ce qu'on appelle un étirateur, méthode d'itération, qui permet donc de parcourir les éléments de la liste. Donc je peux déclarer un étirateur. Alors appeler iter par exemple, égal la liste 1.iterator. Donc créer un étirateur. Et puis parcourir les éléments d'itirateur, en utilisant les méthodes d'itération, iter.hasNext. Tant qu'il y a un élément dans l'itération, alors on peut l'afficher. Donc, system.out.println afficher l'élément de l'itérateur à l'aide de la méthode next. Et on peut donc parcourir les éléments de la liste et les afficher à l'aide d'un l'itérateur. Vous voyez donc, les éléments sont affichés comme suit. Et donc, dans liste 1, on a utilisé un système de rachage qui ordonne les éléments de cette façon. Et donc, un algorithme créé de manière automatique qui garde une insertion de cette façon. c'est-à-dire une insertion qui n'est pas, qui ne garde pas, en fait, le mode d'insertion utilisé par l'utilisateur. Donc, maintenant, on va utiliser d'autres méthodes. Parmi les méthodes qu'on utilise, méthodes de recherche telles que je peux rechercher un élément à l'aide d'equals. Donc, equals, c'est une méthode qui existe dans tout type, c'est-à-dire d'objets. Alors, n'importe quel objet, donc, on peut le chercher en utilisant equals. Sinon, dans une liste, on peut utiliser contains. Donc, je peux chercher à l'aide de la méthode contains et chercher un objet. Donc, chercher une valeur telle que INSA de FES, par exemple. S'il existe ou non. Alors, s'il existe, j'affiche un message. Alors, INSA de FES existe dans la liste. On voit, donc, le résultat, donc, d'affichage INSA de FES existe, puisque la méthode contains, il a trouvé, donc, a trouvé le mot INSA de FES qui se trouve dans la liste. Donc, la chaîne de caractères, déjà existe dans la liste. Alors, je peux utiliser une méthode telle que ISEmpty, que la liste est vide ou non. Donc, FLIST1.ISEmpty. Alors, écrire un message tel que la liste est vide. Alors, après exécution, bien sûr, la liste contient déjà des valeurs. Donc, il n'est pas... Donc, la fiche n'a pas été affichée. Donc, le message n'a pas été affiché, c'est tout à fait normal. Sinon, quand vous videz votre liste à l'aide de liste.clear, cette méthode vide la liste ou supprime les éléments de la liste. Dans ce cas, on aura, bien sûr, le message. La liste est vide. Donc, comme vous voyez, la liste est vidée à l'aide de la méthode clear. Donc, clear qui permet de vider les éléments de la liste. Et on peut, bien sûr, tester sur les éléments ou chercher un élément bien déterminé à l'aide de contents. On peut tester si la liste vide ou non à l'aide ISEmpty. Et on peut ajouter un élément à l'aide de add et on peut supprimer un élément à l'aide de la méthode remove. Donc, on peut supprimer un élément, liste 1, point remove, un objet. Donc, INSA, par exemple, de Marrakech. Donc, je peux supprimer INSA de Marrakech. Alors, je garde la liste, bien sûr, et voir le résultat. Alors, comme vous voyez, INSA de Marrakech a été bien supprimé. Voilà donc comment manipuler une collection du type H7 comme résumé. Donc, H7, c'est une liste non ordonnée. et il garde, bien sûr, les éléments uniques. Ça veut dire, pas de duplication dans la liste. Quand vous voulez ajouter, par exemple, un autre élément existant, liste 1, point add, par exemple, une autre fois INSA, Alors, comme vous voyez, donc INSA de Marrakech a été affiché une seule fois. Pourquoi ? Parce qu'on garde la liste sans duplication. Les éléments sont uniques. Elles vont rester uniques. Alors, comme résumé, donc H7, c'est une collection parmi les collections de l'interface SETS, utilisée dans le cas où vous voulez rechercher un élément. Il est très rapide dans ce sens. Et donc, il garde les éléments uniques. Ça veut dire, il n'y a pas de duplication. Il ne respecte pas l'ordre d'insertion. Donc, il utilise un système de hachage qui permet de, bien sûr, de donner un indice pour chaque élément. Et voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va détailler d'une manière minutieuse un autre type de collection appelé TREE SETS.